Salut salut, c'est encore moi, Omarik Tomlin. Je vais vous présenter ici le circuit suivant. Il s'agit du circuit 3, dans lequel nous utilisons une RGB LED et nous implémentons en fait son fonctionnement. Ce qui se fait ici c'est une combinaison d'un certain nombre de couleurs rouges, vertes et bleues. Pour pouvoir obtenir une couleur différente des LED classiques qu'on a utilisées pendant les précédentes vidéos, je vous laisse observer le principe. Ceci est une animation bien faite et très réussie même du principe d'une RGB LED. Si vous observez, vous verrez que sa couleur varie en fonction de la combinaison qui lui est affectée. Il y a donc un code en arrière-plan qui se charge de changer la teneur de chacune de leurs couleurs afin d'obtenir une couleur différente. Observez la magnificence du principe, du rouge, du vert, du bleu, ensuite une mixture de tout et d'un peu tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est cette merveille qui est appelée une RGB LED. A vue de Diana l'air de rien lorsqu'elle n'est pas branchée. Elle est là comme une LED blanche, mais sinon elle a toutes les couleurs. On dirait le spectre de la lumière blanche. Quand elle a tout, elle devient blanche, telle la lumière. Donc voilà le tout petit code qui a été rédigé et qui a permis de faire